Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil super pratique qui va simplifier la ligne des développeurs et designers. Cet outil va vous permettre de générer rapidement des éléments visuels pour vos projets web, comme des images ou des codes sans avoir la partie de zéro, que vous avez besoin d'un fond aléatoire pour votre site ou d'un code base 64 pour intégrer une image dans votre HTML. Tout devient beaucoup plus simple avec cet outil. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers ses principales fonctionnalités et vous montrer comment vous pouvez l'utiliser pour gagner un temps précieux sur vos projets. Si vous êtes créateur, développeur ou simplement curieux, cette vidéo est pour vous, alors restez avec moi, c'est parti ! Je me dirige vers le navigateur Google Chrome et je vais coller le lien et je clique sur Entrer. Donc, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Comme vous voyez ici, c'est la page d'accueil, c'est, si vous voulez, l'interface de ce magnifique site. Vous allez vous diriger ici vers Catégories et vous allez trouver les différentes fonctionnalités des différents services offerts par ce magnifique site-là. Donc, si vous voulez chercher des outils pour modifier le texte, vous cliquez sur Text Tools. Donc, vous fermez toujours la publicité. Donc, là, c'est, vous cliquez sur Explorer Text Tools et vous allez trouver les différentes fonctionnalités. Par exemple, je vais choisir celle-là. Et là, vous allez trouver les différents outils l'une après l'autre. Donc, elles sont tous là. On n'a plus besoin d'aller plus loin. Donc, cette première-là, comme vous voyez ici, la langue, c'est de l'anglais. Vous la changez par ici. En français ou en arabe, comme vous voulez. Même l'arabe, il est là. Voilà, arabe, sinon français. Et, par exemple, je vais écrire pour voir qu'est-ce que ça donne comme écriture. Et vous avez ici les différents types d'écriture. Donc, lorsque vous cliquez, ça change selon le modèle choisi. Comme vous voyez ici, c'est de l'artistique. C'est extraordinaire. Donc, vous pouvez choisir l'une de ces styles d'écriture. Et vous cliquez sur copier pour copier le texte. C'est juste un exemple, un petit texte. Revenons à une autre option. Par exemple, celle-là. Celle-là, c'est LetterCounter. Donc, c'est un compteur de lettres, de paragraphes et de mots. C'est un compteur de mots que l'on peut utiliser. On va faire un petit essai. Donc, je prends ce texte et je vais le coller. Ici, voilà. Donc, comme vous voyez, le compteur a compté 1138 lettres, 181 mots et 8 paragraphes, si vous voulez, ou bien sentences. Donc, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Texte to handwriting converter. Voilà. Donc, j'ai choisi ce texte et je veux qu'il soit écrit à main. Et je coller ici. Ça, c'est le texte que j'ai écrit. Je veux qu'il soit écrit de cette façon-là. Donc, je clique ici. Et comme vous voyez, c'est comme si c'est écrit à la main. C'est vraiment extraordinaire. C'est comme si un bout de papier et que ce texte a été écrit à la main. Voilà. On peut changer la couleur du texte en bleu. C'est comme si c'était le stylo bleu et la couleur du papier soit no paper donc comme ça soit avec un papier. Il y a plusieurs types, plusieurs couleurs. Voilà. Comme le papier réel. Et voilà. Même des pages soulignées comme celles des cahiers. Différents types de soulignements. C'est vraiment extraordinaire. une autre option. Donc, cette option-là qui va transformer notre texte à un bionique lecture. Donc, je vais coller mon texte ici. Je vais demander la transformation. Mais avant, je peux choisir le contraste soit sans contraste, un contraste moyen ou high, élevé. Donc, et je clique sur Converter comme vous voyez. View Reading Mode. Donc, pour le télécharger, je vais cliquer sur Exporter. Il va me donner le choix. Je vais le télécharger sous format PDF. Donc, je clique sur Download. Un endroit où je veux le télécharger. Et on va voir ce que ça donne après téléchargement. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Une autre option. Donc, cette option, qu'est-ce qu'elle va faire? Si, par exemple, je suis en train d'écrire un texte et que je fais des erreurs et je laisse plus d'espace entre les mots alors qu'en réalité, je dois laisser qu'un seul espace. Par exemple, comme ça, pour que vous pouvez visualiser. J'ai un texte et je ne veux pas me casser la tête à voir combien d'espace j'ai laissé. Je vais le coller ici et je vais remove multiple space. Donc, je vais enlever les espaces en plus. Je clique ici et voilà, mon texte sera ajusté automatiquement, rapidement et facilement. donc, je vous donne la main ou l'opportunité de découvrir cette option-là. Donc, on va aller un peu vite pour qu'on puisse terminer pour ne pas avoir une vidéo très longue. Les images sont là, donc, vous cliquez là-dessus et vous allez voir qu'il y en a énormément d'outils d'image pour image color image resizer donc, pour modifier le size de l'image. Vous venez ici, vous téléchargez l'image que vous voulez. Donc, je vais choisir et là, vous pouvez changer la taille de cette image-là et vous venez ici pour la télécharger par la suite. Je vais faire un exemple. Et voilà. Donc, la taille de l'image, elle change selon vos besoins. Ici aussi, on peut modifier le contraste des couleurs. Il y a énormément, énormément, énormément d'options pour modifier, pour jouer dans vos images. Et je vous donne aussi l'opportunité de les découvrir. Color Tools, CSS Tools. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces outils-là. Code & Tools. C'est vraiment extraordinaire. Moi, personnellement, je ne connais pas tous ces outils-là. je laisse les spécialistes découvrent ce qu'ils cherchent. Vous voyez, il y a énormément de choses qui nécessitent un spécialiste pour les bien maîtriser. C'est un manipulateur de vidéos, d'images et de textes. Il est très bénéfique pour les créateurs. Voilà, c'était un tour d'horizon rapide de cet outil incroyable et comment il peut vous faciliter la vie pour vos projets web. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes maintenant prêt à l'utiliser dans vos propres créations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Je serai ravi de discuter avec vous. Merci d'avoir regardé et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501